Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Beaucoup de gens aiment aller manger dans un bon restaurant. La bonne nourriture est importante et bien sûr vous aimeriez être servis par un personnel amical. Et quoi de plus amusant que d'essayer quelque chose de nouveau ou de spécial ? Quelque chose que les autres restaurants ne proposent pas. De plus en plus de restaurants suivent cette tendance. Asseyez-vous et régalez-vous car voici le top 10 des restaurants les plus étranges au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 J'espère que vous n'avez pas le vertige. Car si c'est le cas, le nid d'oiseau, alias Bird's Nest Restaurant en Thaïlande, n'est pas pour vous. Ici, les clients peuvent profiter d'une vue privée sur la cime des arbres tout en mangeant dans un panier en osier placé dans un arbre à environ 1,5 m du sol. Les paniers, ou nid d'oiseau comme ils l'appellent, sont faits de paniers en osier avec des sangles en cuir. Vous n'avez pas à vous inquiéter car ils sont solides et sûrs. Des tyroliennes sont tendues entre les arbres que les serveuses utilisent pour vous livrer nourritures et boissons. Il me semble que vous devez avoir de bonnes aptitudes à l'équilibre. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre comment les clients entrent dans les nids d'oiseau. Peut-être y a-t-il des escaliers fixés aux arbres, ou une poulie qui tire l'énorme panier vers le haut. Ou peut-être doivent-ils aussi utiliser les tyroliennes comme les employés. Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 9 La nourriture de ce restaurant très inhabituelle est sans aucun doute excellente. Mais aimeriez-vous manger les plats lorsque les choses autour de vous ressemblent au truc que vous utilisez dans les toilettes ? Étonnamment, c'est un oui pour beaucoup de gens. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le moderne toilet-restaurant est devenu une tendance pour les habitants de Taipei et les touristes visitant la ville. Les sièges sont de vraies toilettes et les tables ont des cuvettes de toilettes. Votre boisson sera servi dans une mini-toilette et si vous commandez une glace au chocolat, elle sera également servie dans un pot. Et que diriez-vous d'un tas de nouilles fumantes servies dans une cuvette de toilettes ? Nous n'en mangerions probablement pas nous-mêmes. Mais néanmoins, comme vous pouvez le voir sur les photos et la vidéo, ce restaurant de toilettes modernes est vraiment propre et bien rangé. Et sans prêter attention au bol et au verre, la nourriture a l'air vraiment délicieuse. Bien sûr, il y a aussi une grande cuvette de toilettes à l'extérieur du restaurant, car il n'est bien sûr pas question d'utiliser la vaisselle dans laquelle la nourriture est servie pour... vous savez. Numéro 8 La Chine est connue pour être un pays de haute technologie. Ils fabriquent les trucs les plus techniques, les gadgets et les robots. Un jour, ils se sont dit « n'utilisons pas seulement des robots pour les hôpitaux et les jouets pour enfants, faisons des robots cuisiniers ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Le restaurant Foodom de Guangzhou a fabriqué un total de 46 robots chefs capables de préparer divers plats à la perfection, comme du poisson cuit à la vapeur et du délicieux bœuf sauté. Les plats ressemblent exactement à ceux des chefs professionnels. Vous ne vous ennuirez pas non plus en attendant votre commande, car dès que vous entrerez dans le restaurant, un robot vous accompagnera à votre table et discutera avec vous. Le robot fera également office de serveur. Les clients doivent simplement apporter leur téléphone et scanner les menus. Ensuite, le robot se rend dans la cuisine et choisit les ingrédients pour le robot chef. Ces robots cuisiniers se sont également portés volontaires et ont aidé la population locale à préparer de la nourriture pendant le confinement. Numéro 7 Ce restaurant de Bangalore prouve que le thème de la prison peut avoir un aspect luxueux et de bon goût. Un membre du personnel en uniforme de prison vous accueillera lorsque vous entrerez dans le central prison restaurant et vous n'aurez pas à vous inquiéter d'être menotté tout de suite. Les chaises et les tables sont soigneusement disposées et vous pouvez même choisir de dîner dans une cellule de prison. Ne vous inquiétez pas, les cellules ne sont pas fermées. Vous pouvez donc en sortir quand vous le souhaitez. Les numéros de cellules de prison sont également utilisés comme numéro de table. Lorsque vous pensez à la nourriture en prison, vous pensez peut-être à une purée de pommes de terre ou de haricots à moitié cuite. Mais dans ce restaurant unique, vous pouvez vous attendre à des plats savoureux comme du poulet au miel, des nouilles ou encore du riz frit. Dans l'ensemble, les propriétaires du Central Jail Restaurant ont fait de leur mieux pour créer une atmosphère chaleureuse. Numéro 6 Les poissons font partie des animaux de compagnie les plus populaires au monde, et certaines personnes en ont quelques-uns qui nagent dans un bocal ou un aquarium. Mais au Vietnam, il existe un café appelé Nguyen Duok Hoa où les poissons nagent autour des chaises et des tables. L'idée de ce restaurant était de construire un étang avec des carpe-coïs, et le propriétaire a réalisé ce rêve en remplissant le sol d'un bâtiment à deux étages, d'une couche d'eau où nagent des carpe-coïs et d'autres petits poissons. Les clients doivent enlever leurs chaussures et se nettoyer les pieds avant d'entrer dans le site. Nguyen a appelé son bassin unique Amix Café, et il est situé à Ho Chi Minh City au Vietnam. Il vous faudra donc voyager loin si vous envisagez un jour de le visiter. Les poissons ont maintenant été déplacés vers un autre endroit où ils nagent dans des récipients en verre autour du café. Nguyen a reçu de nombreuses plaintes de personnes lui reprochant de nuire aux poissons de cette manière. Rétrospectivement, ce n'était pas une si bonne idée, mais c'est une expérience unique. Numéro 5 Dans la ville de Dubaï, vous trouverez un hôtel en forme de voile appelé Bourj Al Arab. Cet hôtel 7 étoiles mondialement connu, appelé Al Mahara, est le restaurant le plus luxueux au monde. Nous avons choisi et inclus ce restaurant dans cette liste parce que le niveau de fantaisie est si extrême qu'il est étrangement stupéfiant et écrasant. Avant d'atteindre l'étage où se trouve l'Al Mahara, vous devez prendre un ascenseur doré. A l'extérieur du restaurant se trouve un coquillage doré géant. Ils ont aussi un réfrigérateur de luxe pour tout leur vin, et oui, il est également en or. Vous devrez également traverser une galerie de coquillages pour accéder à la salle à manger, et vous pouvez deviner de quoi elle est faite. Et bien sûr, si l'or ne suffit pas, le restaurant possède également un immense aquarium avec les plus beaux poissons qui y nagent et qui est couvert du sol au plafond. Cependant, nous pensons que si vous voulez visiter ce restaurant exclusif, il vous faudra débourser une somme importante. Numéro 4 Quand on se retrouve à l'hôpital, ce n'est pas drôle pour la plupart des gens. Cependant, à Jakarta, il y a un hôpital avec un grand restaurant à thème. Pour commencer, Hospitalis a utilisé de vraies fournitures d'hôpital. Vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil roulant tout en mangeant dans un lit d'hôpital. L'éclairage ressemble également à celui de véritables salles d'opération. Même le personnel porte des uniformes de médecins et d'infirmières avec des casquettes blanches et des perruques rouges. Les clients sont nourris avec leur nourriture, et ce restaurant me semble être une expérience très étrange. Par exemple, votre boisson est servi dans des verres qu'ils utilisent aussi dans les laboratoires. La personne qui a eu l'idée de ce concept a une imagination très riche. Pourtant, il s'avère que c'est un restaurant assez populaire où l'on peut très bien manger. Numéro 3 Le Kayabukiye est un ancien restaurant japonais maison de sake au Japon. Le sake est un type de vieux vin japonais. Ce restaurant unique a été aimé par les clients car il emploie deux singes macaques. Le premier singe, nommé Yachan, n'était que l'animal de compagnie du propriétaire avant de venir travailler au restaurant. Un jour, il a commencé à copier la main d'œuvre humaine, alors son propriétaire Kaoru Otsuka a donné à Yachan une opportunité de travail. Vêtu d'une chemise et d'un short, il prend les commandes de boissons des clients et les serre. Yachan est devenu un vrai pro et fait du très bon travail. Le plus jeune singe macaque, Fuku-chan, se débrouille également très bien, même s'il n'a que deux ans d'expérience. Le travail de Fuku-chan consiste à apporter des serviettes chaudes aux clients et à leur nettoyer les mains avant de commander des boissons. Si les clients apprécient leur service et c'est souvent le cas, ils peuvent leur donner un pourboire sous forme de graines de soja dont les singes raffolent. L'avant-dernier restaurant de cette liste est le restaurant opaque à Los Angeles. Dans ce restaurant, vous pouvez littéralement dîner dans le noir sans aucun éclairage. Les propriétaires disent que le but principal de leur dining in the dark est de donner aux clients une nouvelle expérience. Si vous fermez les yeux et que vous ne voyez plus rien, vous dépendrez uniquement de vos autres sens, tels que le toucher, le son, l'odorat et le goût. Ceux-ci deviennent également plus sensibles. Ainsi, vous avez tendance à vous sentir mieux avec les personnes avec lesquelles vous dînez, vous entendez mieux les histoires partagées et vous sentez et goûtez encore mieux la nourriture. De cette façon, ce restaurant veut offrir aux clients une nouvelle expérience culinaire. Les personnes qui travaillent dans ce restaurant sont soit aveugles, soit ont un peu de mal à voir. Bien qu'ils soient un peu habitués à l'obscurité, ils ont été spécialement formés pour pouvoir servir les repas mieux et plus rapidement. Numéro 1 Bunker 42 est le restaurant le plus profond de Moscou puisqu'il se trouve à 65 mètres sous terre. Avant de devenir un restaurant, il était un dépôt secret de bombes nucléaires et a joué un rôle majeur pendant la guerre froide. Le restaurant n'est en fait qu'une partie du Bunker 42, car ce bunker historique abrite également un musée, un parc à thèmes et un espace pour des événements. Si vous voulez voir l'ensemble du bunker, cela vous prendra du temps. Les visiteurs se rendent généralement au restaurant pour boire un verre ou déguster des plats typiquement russes. Pour un restaurant souterrain, le Bunker 42 est certainement joliment décoré avec de grandes chaises rouges moelleuses et des plafonds ronds. De plus, il passe généralement de vieux films soviétiques et de la musique pour divertir les clients pendant qu'ils mangent. Le Bunker 42 est le plus étrange de ces restaurants, car qui aurait pu penser que l'on pouvait dîner sous terre dans un lieu qui était autrefois un important entrepôt ? Quel est selon vous le restaurant le plus étrange de cette liste ? Ou avez-vous déjà été dans un restaurant étrange vous-même ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501